Bonjour et bienvenue en Bretagne pour le dernier numéro de l'année d'Autoital Info, la seule émission 100% automobiles italiennes. C'est ici près de Benodet que Lancia a décidé de présenter en France l'une des dernières nouveautés de l'année, sa nouvelle Musa. Nous laisserons en version diesel multijet 1.3L de 90 chevaux. Nous poserons trois questions à Nicolas Lévesque, directeur marketing de Lancia en France. Mais pour commencer, voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de l'automobile italienne, tout en images. Dernier de la gamme Lamborghini, la Reventon est une Murcielago LP 640 Extrême dont la carrosserie, entièrement en carbone, est directement inspirée de l'aéronautique de pointe. Du coup pour sa présentation presse, les journalistes étaient invités sur l'aéroport de Brescia en Italie, les 650 chevaux de la Belle ont été confrontés à un avion de chasse. Les internautes ont voté, la future petite Alfa Romeo, surnommée jusqu'à présent Junior, devrait s'appeler Furiosa. Le 23 février arrivera en France le nouveau Fiorino. Frère jumeau des Citroën Nemo et Peugeot Bipper, ce tout petit utilitaire ne mesure que 3,86 m de long pour 1,71 m de large et 1,72 m de hauteur. Déjà récompensée de nombreuses fois, la nouvelle 500 vient d'être élue voiture de l'année 2008. La petite citadine de Fiat inaugurera son titre lors du salon de l'auto et de la moto de Bordeaux jusqu'au 9 décembre. Les visiteurs y découvriront aussi la nouvelle Lancia Musa et en première française la nouvelle Fiat Chroma, qui ne sera commercialisée que le 19 janvier. Le salon de Bologne en Italie proposera à peu de choses près le même menu du 7 au 16 décembre. Seule vraie nouveauté annoncée, l'Alfa Romeo 147 Ducati Corset, une série limitée pour fêter le titre de champion du monde de moto grand prix de Casestoner et Ducati, dont Alfa Romeo était partenaire cette saison. Noël approche et vous êtes en panne d'inspiration pour vos cadeaux, voici une petite sélection d'idées en lien avec l'automobile. L'incontournable livre d'or de la Formule 1 revient pour la saison 2007 sur la formidable lutte qui a opposé Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen. La lecture ne vous tente pas, vous préférez un GPS qu'à cela ne tienne. Pour un modèle d'entrée de gamme, tournez-vous vers le Garmin UV 200 proposé aux alentours de 140 euros. Et pour un modèle plus complet et plus performant, les TomTom 520 et 720 font partie des meilleurs choix. Ils sont proposés respectivement aux alentours de 320 et 390 euros. Pour les enfants ou les grands enfants, deux jeux sont à signaler. Colline Macré Dirt tout d'abord, sorti en juin sur PC et Xbox 360. Il n'est disponible sur PS3 que depuis mi-septembre. Autre jeu, autre univers, Race 07 n'est autre que la suite de Race WTC séparue l'an dernier. Ici tout se passe sur circuit uniquement, mais comme dans Colline Macré Dirt, plusieurs disciplines différentes sont proposées. Tous ces articles sont disponibles auprès de nos partenaires directement depuis notre rubrique boutique. Depuis quelques semaines, nous vous proposons également 4 comparateurs de prix dédiés aux marques Ferrari, Fiat, Lancia et Alfa Romeo. Chacun de ces comparateurs vous permet de trouver immédiatement les meilleurs prix du net pour les objets sous licence, comme les jouets, les vêtements mais aussi des livres, des revues techniques, des miniatures, des journaux. Et même tous les modèles Alfa Romeo, Fiat et Lancia neuf jusqu'à 30% moins cher. On avait rencontré il y a quelques mois Olivier François qui parlait de l'arrivée en 2009 éventuelle d'un coupé cabriolet. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui ? Est-ce qu'il va arriver ? Est-ce que c'est concrétisé ? Alors c'est concrétisé, ça a été validé par Sergio Marcon qui est le CEO du groupe. Il arrivera en juin 2009 dans une version qui ne va pas rappeler ce qu'on avait présenté en 2003 à Genève puis à Francfort sur le concept Fulvia. qui est fortement inspiré, qui va donner naissance à une voiture aujourd'hui qui sera un coupé et un cabriolet. Qui sera un coupé et cabriolet 4 places d'environ 4 mètres 10, 4 mètres 20, développé sur la plateforme de la Grande Punto. Et qui aura le mérite en fait de se positionner comme une 308cc mais au prix d'une 207cc. Un look très glamour qui séduit principalement les femmes à 70%. Du coup Lancia, qui n'a pas de nouveauté attendue avant la Delta l'année prochaine, tente de se rapprocher encore un peu plus de sa clientèle féminine en améliorant le design et en proposant plus de services pour faciliter la vie quotidienne de ses chics utilisatrices. Plus proche du Family Feeling Lancia, la nouvelle Musa reprend à l'avant des optiques similaires à ceux de l'Ipsilon. L'ouverture sous la calandre également présente sur l'Ipsilon mais aussi des éléments inspirés de la Delta HPE Concept comme la nouvelle calandre en relief. Calandre qui reçoit le nouveau logo Lancia. La vitre arrière descend maintenant jusqu'à la plaque d'immatriculation améliorant sensiblement au passage la visibilité. Le haillon plus enveloppant a été complètement revu permettant d'abaisser le seuil de chargement de 4cm et de gagner 70 litres de volume utile. Nous y reviendrons. Au volant, rien de bien nouveau. On retrouve les sensations de l'ancienne Musa. Le comportement est sain malgré une prise de roue litre et prononcée. Le freinage est efficace et mordant. Le petit moteur diesel 1Li3 Multijet de 90 chevaux de notre modèle est toujours aussi vaillant et bruyant et ce malgré une insonorisation renforcée. Avec des rejets de CO2 de 124 grammes par kilomètre, il permet aux futurs clients d'échapper au malus qui sera mis en place le 1er janvier 2008 dans le cadre de l'éco-pastille. Ce taux devrait même permettre de toucher une prime lors de l'achat. de l'éco-pastille. C'est parti.